Alors toutes nos félicitations pour ce laurier. Comment vous vous sentez ce soir ? Vous êtes heureux ? Moi c'est une grande première, je pense que pour Homo aussi, mais il va nous l'expliquer ensuite. Mais moi je n'ai pas trop l'habitude d'un genre de cérémonie, je ne fais pas beaucoup de télévision. Donc c'est un programme assez récent. Ce n'est pas de la télévision. Non, mais c'est le laurier de l'audiovisuel. Nous on fait un programme numérique au sein des lauriers de l'audiovisuel. Donc c'est pour ça que je parle de la télévision. Mais bon, effectivement c'est assez ciblé, numérique, mais donc c'est un programme qui est assez récent. Donc je ne vais pas du tout avoir une récompense aussi rapidement. Mais j'en suis d'autant plus fier que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Parce que, comme je le disais sur scène, on parle de la diversité, de la différence, de l'acceptation ou non d'acceptation des autres. Et je trouve qu'effectivement en ce moment, l'époque dans laquelle nous vivons est terriblement trouble, à ce sujet particulièrement. Et je pense qu'il est très très important d'en parler. Et je n'aurais pas pu le faire si évidemment on ne m'avait pas proposé de le faire. Et c'est en ça que c'est un vrai binôme avec Alexandre. Alors si ce n'est que je disparais, évidemment c'est pas moi. C'est Manu avec ses bonnes questions, son empathie, son expérience, qui va faire raconter des choses qui sont assez bouleversantes. C'est ce qu'il a fait avec Omen Guyenne. Omen qui était notre premier invité. Oui, c'est vrai. C'est un peu notre mascotte, notre symbole. Je suis partout. L'histoire de Omen est juste bouleversante. Et je me souviens qu'après le premier tournage avec Omen, on s'est dit avec Manu, « Waouh, ça va même au-delà de ce qu'on imaginait sur la volonté de ce programme qui se veut sociétal. » Et depuis on part tout le temps en vacances ensemble. On est partout. On est partout. Vraiment partout. C'est vrai ou pas, Alexandre ? C'est vrai. Comment on prépare ces entretiens ? Comment on prépare ? Déjà, on fait entre Alexandre et moi, on fait une espèce de « qui on aimerait avoir ? », « qui on n'aimerait pas avoir ? ». Parce que ça existe aussi des gens qui pourront effectivement aller dans la direction dans laquelle je veux emmener l'émission, à savoir qu'on parle vraiment très ouvertement. C'est vraiment un bâton rompu. Je tutoie la personne, contrairement à la plupart des reportages où les gens se vouvoient. J'ai vraiment envie d'installer le tube pour qu'il y ait vraiment une proximité et une immédiateté. Donc c'est vachement important. Moi, je me documente sur la personne interviewée. Évidemment, homme non, parce qu'homme on a mis depuis 40 ans, 30 ans. Donc je connaissais extrêmement bien sa vie. On était proche, donc je n'avais pas vraiment besoin de me documenter. Et je l'ai laissé parler. C'était formidable et très, très, très profond et très intense. Mais pour les personnes que je connais moins, qu'on a décidé avec Alexandre d'interviewer, je me documente. Lui, il m'envoie aussi des informations. Et à partir de là, j'ai un squelette de questions. Mais bien évidemment, dès l'instant où on parle, les gens se lient. Parce que tout à coup, il y a juste deux caméras qui sont là. Donc il les oublie et commence à parler beaucoup plus librement. Et il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc j'essaye, au moment où je les entends, de rebondir ou d'insister ou de repartir d'un élément précis que j'ai entendu. C'est un excellent intervieweur. Un grand journaliste, on ne dirait pas comme ça. Un artiste surtout. Évidemment. Juste une chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il a dit parfois, il y a des gens qu'on se dit non, on ne va pas les faire. Parce que ce programme se veut inspirant. Donc on veut que ce soit doux, inspirant. C'est l'exemplarité des personnes qui est inspirante et qui renvoie au problème de la diversité. Et c'est vrai que quand on travaille ensuite au montage, qu'on doit raccourcir les programmes, c'est très difficile parce que c'est tellement fort. Moi, j'en ressors bouleversé à chaque fois. Et vraiment, je pèse mes mots. Donc finalement, ce laurier, c'est une récompense, mais aussi un encouragement, quelque part, à continuer de parler de la diversité. Il y aurait eu une récompense formidable. Il n'y en aurait pas eu, on aurait continué de toute manière. Mais ce qui veut dire surtout, ce qu'avait dit Alexandre, c'est qu'il y a plus d'un million de personnes qui viennent voir, c'est effectivement sur le site, ce qu'il en est de nos interviews. Et ça, c'est très, très encourageant. Parce que ça veut dire que, comme il l'a expliqué, la diversité, on ne peut la faire comprendre à l'autre que dans la non-agressivité et via des témoignages profonds. Parce que c'est difficile de comprendre la différence. On peut l'accepter, mais parfois, on ne peut pas la comprendre. Donc comment faire pour faire comprendre la différence et aller un petit peu plus loin dans l'acceptation ? Donc là, effectivement, cette récompense va certainement aider pour que les gens en entendent fatalement plus parler. Mais le combat est long. Il existe d'ailleurs depuis Martin Luther King. Donc on n'a vraiment pas fini. Et j'espère qu'on va pouvoir tout doucement installer effectivement cette compréhension. C'est le plus important. L'instant où on comprend l'autre, le vivre ensemble est automatique. Je voudrais juste rajouter une chose. Quand on a tourné avec Aume, c'était la première, j'étais scotché. Le deuxième, c'était Yannick Noa. On était chez lui. Et en sortant de chez Yannick, on est tombé dans les bras. Et j'ai dit à Manu, quelque chose que je n'ai jamais redit depuis, parce que c'était une première, je lui ai dit « Manu, je suis black ». C'est-à-dire que ça a été tellement fort, cet échange, que j'ai vécu la vie d'Yannick Noa quand il racontait à Manu son chemin de vie du gamin de 12 ans qui débarque en France et ainsi de suite. C'était... Et ça, on ne peut l'expliquer qu'en prenant le temps de l'expliquer par le détail de l'enfance, de la petite enfance. Mais on ne peut pas être véhément, on ne peut pas être agressif pour expliquer ça. C'est long, c'est un parcours. Donc c'est pour ça que cette émission, ce programme est formidable, parce qu'on a, au-delà du fait que ce soit raccourci sur Yahoo, il y a un podcast qui est bien plus long sur les interviews qu'on mène, parce que les interviews peuvent durer pas plus de deux heures. Et ça permet vraiment d'avoir le temps de rentrer dans la vie de l'autre, de son petit enfant, surtout pas au moment de sa réussite, pas forcément au moment de sa vie d'adulte, mais la fêlure, elle vient de la petite enfance. Et c'est ça qu'on met vraiment en exergue. Et écouter la vie d'Omen Guyenne, c'est... Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci pour ce beau programme et encore félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci.